C'est extraordinaire ! C'est un parcours, c'est pas une carrière. Ma carrière c'était l'électromécanique, il faudrait une pointe à mousson. Mais là c'est un loisir. C'est un passe-temps. Un beau passe-temps aussi, parce que les œuvres sont merveilleuses. Vous savez, oui, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Moi j'y passe du temps, je suis heureux quand je peins, quand je sculpte, quand je voyage, je vois des choses qu'on ne verra jamais ailleurs. Tout est heureux de les faire, voilà. Donc à chaque fois, une réinterprétation de ce que vous avez vu, de ce que vous avez senti. Oui, on est interpellé par quelque chose de bien, d'intéressant. Regardez ça, comment réussir une fonde ? Est-ce que vous croyez qu'une usine, faire un beau tableau avec une usine, qui plaît ? C'est un beau challenge. Ben oui, c'est quand même réussi, une réussite. Plutôt ? Ben voilà, c'est un peu ça. Bon la dernière, tout le monde ne semble pas être d'accord, tout le monde souhaite que vous continuiez. Il y a toujours une derrière dans la vie, hein ? Oui. J'ai eu d'autres passions. J'ai eu la montagne, l'alpinisme, la haute montagne, jusqu'à 65, 67 ans, un jour ça s'arrête. Ça aujourd'hui, je suis quand même âgé, j'ai perdu mon atelier de Guéloir. Les plus anciennes ici datent de la fin des années 60. Et les dernières, c'est du mois de février, cette année. C'est dans ce qui me reste, c'est aussi mes voyages. C'est aussi mes voyages, l'Inde, les Etats-Unis, la Norvège, la Finlande, tout ce que vous voudrez. Vous voyagez pendant une quinzaine d'années, donc chaque fois j'ai ramené quelque chose, de Norvège, de Laponie, de toutes ces choses-là. Puis Pont-à-Mousson. Sur Pont-à-Mousson, sur la ville de Pont, il y a quand même différentes choses sur la ville de Pont. La dernière intervention sur Pont, c'est mon épouse qui m'a dit, tu devrais me faire une neige. Il y avait de la neige au mois de février, je suis allé dans l'île d'Ege, je me suis arrêté sur le pont de l'Écluse, et j'ai fait cette neige que vous voyez là-bas en dessous des fonderies. Ce sont des tableaux nouveaux, puisque Jean Lamotte m'a demandé de participer à sa dernière exposition, comme tu le sais. Et c'est plutôt un cadeau que Jean Lamotte me fait. Mais ça me fait très très plaisir d'être ici, et je me suis remise à travailler, parce que je suis quelqu'un de très peu régulier dans mes productions picturales. Et là, pour la bonne cause, je me suis remise à dessiner pour préparer cette exposition, effectivement. Ce qui est assez formidable, c'est que les gens vont pouvoir voir peut-être du tourment, ou de la douceur, ou de la sensualité. Pour moi, il y a les deux, les trois, un peu de tourment de temps en temps, quand je suis tourmentée, et puis pas mal de sensualité, non, je pense. Je suis ravie de cette exposition, je suis ravie de voir plein, plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, et je suis ravie d'être ici, et je dis merci à Jean Lamotte. Et puis, c'est une belle exposition, il y a Philippe Naud, que je connaissais peu, qui est là avec ses sculptures, et je trouve que l'association de mes dessins et de ses sculptures sont plutôt intéressantes. Il m'a invité parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. On s'est rencontré dans les années 80 dans l'association artistique muscipontaine. Et je l'ai retrouvé à l'exposition des artistes muscipontains au mois d'octobre dernier. On s'est revus quelques fois, et puis il m'a très sympathiquement invité à son exposition, ainsi que Karine Mori. Sculpteur, fondeur, verrier. Voilà, pas de style bien défini, une idée peut venir, et puis me donner envie d'aller plus loin et de la concrétiser par les techniques que j'essaie de maîtriser aujourd'hui, techniques du métal que je travaille depuis une trentaine d'années, et puis techniques du verre beaucoup plus récentes, 2-3 ans. Merci.